... Jean-Manuel Roubineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire ancienne à l'Université de Rennes. Vous êtes notamment spécialiste du sport antique dans l'Antiquité et dont la perspective de notre série consacrée au concours antique vous avez accepté de nous apporter quelques éclairages sur des objets spécifiques utilisés dans le sport antique. Aujourd'hui, zoom sur un objet, la ridelle ou la climax en grec. Lors des combats de boxe, les arbitres pouvaient parfois utiliser la climax. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, c'est un dispositif qui prenait la forme d'une échelle qui était posée sur le sol et qui servait à forcer les boxeurs qui s'évitaient pendant un combat à s'affronter. En fait, les appariteurs des arbitres posaient l'échelle sur le sol du stade et plaçaient chacun des deux pugilistes entre deux barreaux de manière à ce qu'ils soient à distance de frappe. Et donc, quand on était dans une situation où un des deux boxeurs évitait durablement l'autre ou quand les deux s'évitaient, on forçait le combat à s'accélérer avec ce dispositif. D'où provient ce dispositif ? Vous parlez d'une échelle ? Oui, alors le terme de climax en grec a toute une série de sens et le sens dans lequel il faut l'entendre pour ce dispositif, c'est probablement un sens agricole. Ça s'appelle une ridelle. Une ridelle, c'est un dispositif qui existait encore jusqu'au milieu du XXe siècle en France quand on utilisait des chariots, des charrettes pour déplacer des balles de blé. La ridelle, ce sont les barreaux qui sont sur les bords de la charrette avec des traverses et qui permettent de retenir les éléments qui s'y renoment verseraient hors de la charrette. Et ce principe de la ridelle est attesté dans l'Antiquité. Il existe, on a même des images qui nous montrent des ridelles identiques dans l'Antiquité. Et visiblement, les anciens ont emprunté cet élément de matériel agricole et l'ont transposé dans le cadre sportif. Et en quoi ce dispositif de ridelle éclaire-t-il la conception grecque du sport ? D'abord, ça apparaît très tôt. C'est-à-dire que les premières traces de ridelle datent du VIe siècle avant Jésus-Christ, donc littéralement quand le sport se constitue dans le monde grec. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait, le fait de mettre en place ce dispositif, ça démoigne d'une volonté de faire des épreuves athlétiques, des spectacles. Et il fallait donc que ça ne dure pas trop longtemps, sinon le spectacle devient ennuyeur et barbatif. En fait, on n'avait pas le problème pour une bonne partie des épreuves. Les lutteurs et les pancratias, par exemple, pouvaient se jeter l'un sur l'autre, puisqu'ils avaient le droit de s'attraper. Et donc, la possibilité de fuir durablement un adversaire n'existait pas véritablement dans ces disciplines. Alors qu'à la boxe, on n'a pas le droit au corps à corps. Autrement dit, si un boxeur recule en permanence dans le stade, il est très difficile de le forcer à combattre. Autrement dit, par l'entremise de ce dispositif, ce que les arbitres faisaient, c'était tout simplement d'imposer un rythme relativement rapide au déroulement du combat. Et ça, ça témoigne d'une logique de spectacle, d'une logique spectaculaire qu'on va retrouver, en fait, aux époques, je dirais, plus contemporaines du sport. Le tie-break au tennis ou la règle de la mort subite au hockey sur glace obéissent exactement à la même logique. Il s'agit de s'assurer que la compétition, le match, le combat ne dure pas trop longtemps, ne s'y tirent pas trop longtemps et ne deviennent pas ennuyeux à regarder. Peut-être qu'une dernière question. Donc, on parle des boxeurs qui s'évitent pour combattre, alors qu'ils étaient quand même là pour ça, non ? Qu'est-ce qui expliquerait qu'ils s'évitent et qu'ils refusent le combat, finalement ? Ça peut être une stratégie. Si on pense qu'on est plus résistant que son adversaire, mais moins puissant, par exemple, on peut essayer de jouer la montre, si j'ose dire. Si on pense qu'on va bénéficier du soleil plus que son adversaire, également, si on a une meilleure position par rapport au soleil. Donc, il peut y avoir toute une série de raisons. qui conduisent un athlète à éviter son adversaire. Et puis, il y a aussi une raison principale qui est la peur. Vous pouvez vous lancer dans un combat et tout d'un coup, vous rendre compte que vous êtes complètement dominé physiquement par l'adversaire. Ne pas vouloir abandonner tout de suite. Essayez de voir si vous avez une chance dans la durée. Et donc, encore une fois, faire durer le combat pour voir si une fenêtre va s'ouvrir à votre bénéfice. Merci Jean-Manuel Rubino. Merci à vous.